Dis donc internet cette semaine je suis rasé Sans déconner bah putain ! C'est évidemment contre ma volonté. Je me suis pas levé ce matin en disant tiens si j'avais 14 ans Non c'est que j'ai joué en fait dans une série et mon personnage avait une moustache. Ouais croyez moi vous n'avez pas envie de me voir avec une moustache Oh la vache le ringard ! Le pire c'est que dans ma tête je me suis dit c'est peut-être ça peut donner quelque chose. Tu sais il y a un côté magnum Et en fait non il me manquait un tout petit détail. Le petit truc qui fait que la moustache c'est classe c'est la la ferrari C'est le tout petit détail avec une ferrari t'as une moustache t'as la classe. Avec une renault 19 chamad mon pote Un mec à moustache il sort de sa bagnole tu fais pas eh beau gosse Non tu fais eh José Bové Et donc voilà j'ai décidé de tout raser parce que sinon vous m'auriez pas écouté Je vous jure tu me vois débarquer sur scène avec une moustache les gens ils font non non explique nous d'abord et après on t'écoutera mais là donc j'ai les joues toutes lisses Comme Manuel Valls C'est très compliqué d'éviter d'en parler quand même hein Vous avez vu hein évidemment il est parti à Lambal pour un meeting et puis donc il s'est pris une gifle Moi je pense c'est un coup de buzz mais pas pour Manuel Valls pour Lambal Rires C'est la ville ils ont fait mais personne parle d'un ouf Faut qu'on trouve un truc Envoyez le stagiaire et l'autre vous êtes sûr on l'a ? Et c'est terrible parce que Manuel Valls En décembre il s'est pris de la farine Ah il le cherche aussi il fallait pas aller en Bretagne mon pote hein Non tu débarques là-bas avec de la farine les mecs ils croient que c'est de la pâte à crêpes Donc ils ont chopé le mec ils ont fait mais t'es malade Faut mettre des oeufs avant de touiller Je savais pas comment réagir Moi à la base je suis vraiment anti-violente Mais quand tu vois un homme politique se prendre une gifle Il y a toujours anti Bah oui c'est Manuel Valls le mec ça fait un an et demi qu'il nous sort le 49-3 en disant On est en démocratie hein T'as l'impression de voir un mec qui te viole et qui fait c'est que de l'amour Je pense que la violence c'est toujours une mauvaise idée à long terme Toujours Et à court terme maintenant du coup on le voit aussi Même pour le mec qui a mis la gifle 2 secondes de plaisir hein Et derrière 3 mois de sursis et 105 heures de travaux d'intérêt général Ouh c'est pas rentable Même si t'as vraiment envie de lui mettre une gifle honnêtement ça vaut pas 105 heures de travaux d'intérêt général A l'aval Ah non pas à l'aval Oh merde j'ai foiré mon truc A l'emballe Je suis pas en train de dire que l'emballe c'est nul C'est pas ça que je dis Je dis juste qu'est-ce que tu fais pendant 105 heures C'est bon c'est fini là ? Non 10 minutes Ah il reste... Ah non ça fait que 10 minutes Oh putain Parce que moi j'ai un rendez-vous à 15h Je dois mettre une claque à un mec à Bride-les-Bains Mais il s'est pas passé que ça cette semaine Parce qu'il y a l'investiture de Trump Avec le discours d'adieu d'Obama Très optimiste hein vous avez vu le discours d'adieu d'Obama Où il a dit on est dans un pays qui avance Les Etats-Unis auraient bientôt une femme présidente Un président latino Ou un président juif Ou hindou Ou d'une origine qu'on ne peut pas nommer aujourd'hui Et personne n'a tilté sur cette phrase là Y'a pas un mec qui a fait quoi ? Il est en contact avec des extraterrestres Tu sais qu'il a 55 ans Barack Obama Il a 55 ans et il est déjà retraité Moi je savais pas Moi la politique y'a que des vieux Normalement à 55 ans t'es stagiaire tu vois Quand Barack Obama il avait prêté serment Il avait prêté serment sur deux bibles Il avait prêté serment sur la Bible de Martin Luther King Et d'Abraham Lincoln Qui était le premier président des Etats-Unis Et apparemment Trump il veut faire la même chose Lui aussi il veut deux Il veut prêter serment sur la Bible d'Abraham Lincoln Et sur un magazine Playboy Il dit en tant que président des Etats-Unis d'Amérique Je jure de tous vous attraper par la chatte Et internet merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Rendez-vous tous les samedis à 11h sur Youtube Et les vendredis soirs on tourne Merci beaucoup !